Bokir Tov à tout le monde Nous sommes toujours dans Torah 36 Bikrov Alaim Ereim Hier nous avons parlé que le Tzadik il nous lie à Akredosh Baruch Hu il nous aide à prendre la Torah qu'on a en nous, la Torah que nous avons étudiée, nous avons lue et il nous aide à comprendre les conseils de la Torah pour s'améliorer et quand on veut s'approcher d'un Tzadik on veut que ça fasse un effet sur nous ces paroles du Tzadik on a besoin de nous réparer à nous-mêmes pour comprendre mieux le Tzadik le Tzadik il a une parole claire chacun à son niveau il arrive à obtenir ce qu'il doit obtenir du Tzadik comme on a raconté hier avec le Baal Shem Tov il pouvait parler avec plusieurs personnes chacun comprenait quelque chose d'autre des paroles du Baal Shem Tov tout ce qu'on peut comprendre du Tzadik c'est par rapport à notre préparation que nous avons fait avant de venir chez le Tzadik il faut savoir que même à l'époque quand les juifs montaient au Bétamigdash les gens se préparaient de la manière que tu t'es préparé pour obtenir la Kedusha de cette manière tu obtiens la présence divine d'Akadosh Baruch Hu comme il dit nous avons à Kedush qui gadole Hachem Hachem est grand grand comment ? grand d'après ton coeur d'après la place que tu as laissé dans ton coeur et le proche du Tzadik ça dépend de ta avodat Hachem que tu as fait pour essayer de te rapprocher à Hachem selon ça tu vas comprendre la plus grande avodat Hachem c'est de lutter contre la tentation charnelle et avec ça tu rentres dans toutes les autres tentations et tu brises les mauvaises tentations que tu as en toi Rabbeinu maintenant il va rentrer pour nous expliquer une chose exceptionnelle à propos de la lumière qu'on prend d'en haut il va nous prendre un texte que Bilam a dit dans sa prophétie et il va développer ce texte alors avant de commencer ce texte Rabbeinu nous amène le passouk des lamentations de Jérémie dans Megilat Echra les lamentations chapitre 3 là-bas on a quelque chose d'exceptionnel qui est écrit Mipi Elyon Lotetse Haraot Vehatof Akadosh Baruchon quand il a donné sa lumière dans le monde quand il a donné la source de l'Abraha il n'a jamais créé le mal le mal c'est l'homme qui le crée l'homme qui crée le mal personnel qui lui arrive c'est l'homme qui l'a créé comme il dit le prophète Mipi Elyon Lotetse Haraot Vehatof le mal ne descend pas du ciel le mal c'est l'homme qui l'amène sur lui c'est pour ça qu'il dit le prophète Jérémie De quoi tu as à te plaindre cher Akadosh Baruchon est-ce que c'est Akadosh Baruchon qui t'a amené le mal non c'est pas Hachem c'est toi qui t'a amené le mal sur toi donc de quoi tu as à reprocher à Akadosh Baruchon tu n'as rien à reprocher c'est toi qui t'a amené le mal et donc Narpesa il continue le prophète On va chercher dans nos chemins et on va essayer de se rapprocher à Akadosh Baruchon En faisant la Teshuvah on amènera à la lumière c'est ce qu'il a dit Rabbi Yosef Messas il a dit que la coutume de dire dans il ne faut pas dire il ne faut pas dire ce n'est pas Akadosh Baruchon qui donne le mal au rachat l'homme d'après ses mauvaises actions c'est lui qui amène le mal sur soi mais ce n'est pas Akadosh Baruchon qui amène le mal je vais te dire maintenant je vais rentrer un peu dans les règles de la Kabbalah pour comprendre quelque chose d'extraordinaire les sphères c'est des étapes de lumière qu'on va recevoir combien de lumière tu peux recevoir alors regardez je vais prendre une lumière qui a un phare qui a une très grosse capacité de lumière mais je vais le mettre dehors dans les champs le soir il n'aura pas une capacité d'éclairer pourquoi ? parce qu'il n'a pas de murs qui vont fermer hein ? la lumière comment elle éclaire ? il faut qu'elle ait un retour on a or yachar là il y a la lumière qui descend en haut mais s'il n'y a pas de mur qui va bloquer cette lumière ça ne pourra pas éclairer un grand phare tout à côté si tu regardes côté droite côté gauche où que le phare se trouve dehors c'est obscur pourquoi ? parce qu'il n'a pas une contradictoire il n'a pas un contradictoire il n'a pas quelque chose qui bloque la lumière c'est à dire que je vais lui créer un récipient de lumière qui sera une chambre la lumière elle va lancer ses rayons de lumière sur un mur ça va se casser le rayon dans le mur et il va éclairer tout à côté j'ai besoin pour recevoir la lumière d'un récipient pour garder cette lumière tant que je n'ai pas de récipient la lumière elle ira au bout et elle ne pourra pas éclairer à côté c'est ça la réelle de la lumière pourquoi la chambre est éclairée ici ? parce qu'on a des murs qui bloquent la lumière de sortir et donc on obtient cette lumière s'il n'y avait pas de mur ça n'aurait pas pu éclairer bien dans la chambre dans l'endroit même c'est à dire que le kelly le récipient qui nous donne je fais un récipient pour recevoir une lumière d'après la qualité du récipient j'aurai une lumière dans cet espace de cet ustensif si le récipient il est abîmé je ne pourrai pas recevoir assez de lumière c'est écrit à Katoch Baruch quand il a créé quand il a créé les lumières à Katoch Baruch il a dit Dieu a donné l'ordre qu'il y ait des lumières dans les cieux comment il a écrit dans la Torah il est malé il y a un vav le vav c'est la Torah c'est 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 les luchot abrit qui étaient six points qui étaient carrés une dimension de six sur six le vav c'est les six sphères qui lient entre la Bina et la Malchut on a ensuite Malchut c'est un aspect des six ça s'appelle vav vav c'est le vav qui va lier entre la lumière qui est en haut et le holam du Malchut qui est une obscurité totale qui est en bas qui n'a rien de lui-même c'est comme un miroir qui a tous les aspects des six qui vont se remontrer dans la septième sphère qui est la sphère de la Malchut les meorotes on peut avoir deux sortes de meorotes on a un maor qui est complet avec le vav qui s'appelle meorote oui tovim meorote sheberaram elohenu il y a le vav complet pour dire or mais il y a un autre or que je ne mets pas de vav je mets un holam il n'y a que alefresh meorote même alefresh taf ça s'appelle meorote les lumières manquées en hébreu pour dire une malédiction on dit me'era comme on a vu à Kadosh Baruch qu'est-ce qu'il a dit à Bilham tu ne pourras pas maudire le peuple kibaruch me'era ça vient de la racine ara qu'est-ce qu'il a dit Balak il a dit à Bilham on aurait pu lire on a une maçon de le lire mais si on n'aurait pas appris nos parents comment il faut lire j'aurais pu dire lecha orali donne moi de la lumière à ce peuple aussi mais je ne peux pas dire lecha orali parce qu'on voit que Balak il a une mauvaise attention par rapport au peuple d'Israël donc je suis obligé de le lire lecha araali du sens malédiction si c'est une malédiction donc le or il se transforme en malédiction le or qui est une lumière qui est quelque chose de merveilleux il se transforme en malédiction c'est-à-dire maintenant à Kadosh Baruchon il donne une lumière exceptionnelle qui descend d'en haut tout dépendrait du récipient que moi je vais mettre devant cette lumière pour recevoir cette lumière si je mettrais un mauvais récipient cette lumière elle va agir au mal elle va éblouir tous les yeux des gens qui sont là elle va les éblouir à tel point qu'ils ne seront plus où ils sont d'ailleurs quand quelqu'un des fois même il se rapproche d'Hachem dans sa tchouva mais il gère mal cette tchouva il a ce qui s'appelle dans la Kabbalah la notion de ribouille or trop de lumière trop de lumière tu ne vois rien non plus quand t'es ébloué quand t'es ébloué tu ne peux pas avancer c'est exactement comme l'obscurité l'obscurité tu ne peux pas avancer parce que tout est obscur et quand t'as trop de lumière t'es ébloué tu ne peux pas avancer tu es resté dans le même endroit ça ne t'a pas ajouté davantage quelque chose cette lumière il n'y a rien il n'y a aucun avantage quand je crée un récipient qui est propre qui est bon c'est là en ce moment que je pourrais créer une lumière pour recevoir je pourrais créer un récipient qui est assez bon pour obtenir la lumière d'une mesure exacte qui est là dedans et il va m'éclairer dans mon chemin dans tout ce que je fais ça c'est le or qui tove c'est la lumière d'Hachem qui peut m'éclairer dans mon chemin le meilleur quand il est chaservav malheureusement la personne il a une malédiction qui s'appelle meherat Hachem lui a donné il a fait du mal avec il a créé un mauvais récipient pour obtenir la bracha d'Hachem qu'est-ce qui devient avec ça ? ça se transforme de méhorot qui est une lumière en méhera qui est une malédiction c'est ce qu'on dit dans le passouk il a dit le prophète Osé la lumière d'Hakadosh c'est la même lumière la question quel derrer tu vas lui mettre quel récipient tu vas lui mettre Tzadikim il y a les roubam ils amènent un bon récipient pour recevoir la lumière divine Rechahim il cache roubam il amènera le mauvais récipient pour la lumière maintenant regardez le Zohar nous dit que le or pas choute le or pas choute c'est le or qui descend d'en haut c'est une matière brute de lumière il y a une lumière qui sort d'en haut par les sphères on a dit que Akadosh Baruch il s'est rétracté d'un certain endroit de l'infini et il y a une lumière qui ne rentre que par un petit récipient qui rentre d'en haut c'est la présence divine cette lumière elle va se partager en 10 sphères jusqu'au monde où nous sommes aujourd'hui nous on reçoit cette lumière après 10 filtres ces filtres ils ont donné des dimensions chaque filtre que je mets dans la lumière il va donner une forme c'est comme si on prenait une lumière on va lui mettre notre main comme ça il y a la lumière qui vient derrière et je lui mets ma main la lumière quand elle va sortir celui qui va voir la lumière l'effet de la lumière il va voir une lumière qui se partage en 4 parce qu'il y a ma main qui empêche c'est un filtre il y a des filtres et des filtres et des filtres ces filtres font un dessin une image un ombre qui crée un dessin c'est exactement ça nous sommes dans la malroute on a eu des images qui ont été créées par ces filtres qui ont filtré la lumière et on voit des choses des images devant nous c'est ce qu'on voit dans ce qu'on voit chez nous le but c'est d'effacer d'enlever les filtres et de récupérer la lumière pure comme elle est descendue dans c'est pour ça que dans nos actions de mitzvot on fait monter nos mitzvot de monde en monde nous sommes dans la malroute on va faire monter notre mitzvot au monde du yesod du yesod il va passer où ? au rod du rod il va monter au netzah du netzah il va monter au tiféret de la tiféret à la ghevoura de la ghevoura au chesed du chesed où ? à la bina de la bina à la chokhmah et de là-bas au keter et le monde il revient le but c'est comme je dis toujours c'est comme quelqu'un qui jette une balle de tennis il jette pourquoi ? pour la récupérer tu la jettes elle arrive là-bas elle atteint le mur et elle revient chez moi ça ça s'appelle un bon jeu comme le squash j'ai jeté ça arrive chez moi ça va arriver chez moi quand elle est arrivée chez moi ah merci j'ai récupéré ma balle c'est exactement ça quelque part comme si notre nechama elle descendait en bas le but c'est de revenir dans l'endroit où elle était avant ça c'est le but de la nechama maintenant cette balle elle se trompait elle dit ah c'est intéressant cet endroit ici je veux me promener elle a oublié qu'elle doit arriver où elle était le or qui vient d'en haut il s'appelle Berhinat Kamits Vesati alors regardez vous allez voir un exemple simple vous allez voir un néon un néon ou une petite lumière cette lumière elle a une dimension de 10 cm 12 cm quelle lumière elle va donner elle va éclairer toute une chambre une bougie la flamme elle est petite la flamme ce qui est magnifique dans la lumière c'est quoi la lumière contrairement à l'obscurité l'obscurité elle peut avoir que son espace obscur l'obscurité elle ne peut pas atteindre elle ne peut pas envoyer dégager sur son entourage de l'obscurité j'ai deux chambres j'ai une grande chambre une grande salle qui est éclairée et il y a une salle à côté toute petite avec une porte très étroite moi je peux voir dans l'endroit éclairé où je suis je ne peux pas voir le petit couloir étroit parce qu'il est obscur mais cette obscurité elle ne peut pas m'amener de la lumière elle ne peut pas me dégager de l'obscurité dans la salle qui est éclairée par contre si la grande salle est obscure et le petit couloir est allumé il peut dégager quand même une lumière une petite lumière dans la grande salle c'est à dire qu'une lumière elle dégage plus à l'extérieur tandis qu'une obscurité non elle remplit la lumière exactement l'endroit où il y a de la lumière elle peut remplir l'endroit qui est obscur le contraire non le mal il ne peut pas atteindre le bien mais le bien il peut réparer le mal beaucoup plus facile oui ça c'est le petit coune du monde avec la lumière on va éclairer les endroits obscurs la lumière quand elle descend d'en haut elle n'a pas besoin de descendre beaucoup peu de lumière peut dégager beaucoup d'obscurité c'est pour ça que la bérina de la lumière dans les maintenant il faut savoir que la Torah les lettres de la Torah les 22 lettres sont des images exceptionnelles pour comprendre la manière comment Dieu a créé le monde on dit que Dieu a créé le monde avec les 22 lettres de la Torah c'est pareil avec les lettres c'est aussi avec les points les points la ponctuation que nous avons la ponctuation c'est une manière de lire la lettre la ponctuation c'est une manière c'est les points qui vont donner les lumières dans le monde d'ailleurs le Haria Akadosh dans El Tzraim il a expliqué dans tout l'endroit de Shahar Tanta oui Tanta c'est Teramim Nekudot Taginot Yot il a expliqué la manière comment Dieu donne la lumière dans le monde vous pouvez voir dans El Tzraim on a Shahar Nekudim on a Nekudim Béroudim on explique la Valaria Akadosh nous explique comment les points comment le Kamat il a une lumière le Pataf il a une lumière le Ségol il a une lumière le Tzéré il a une lumière le Churuk le Kubout ils ont des lumières tout cela ils ont des lumières exceptionnelles qui éclairent le monde la lumière quand elle descend d'en haut elle descend par quelle lettre par Kamats le mot Kamats Kamats quand je prononce le mot K j'ouvre mes lèvres je dis Ma je ferme d'accord d'ailleurs même dans en hébreu toujours quand vous allez avoir une prononciation d'une lettre que vous devez fermer que vous devez fermer vos lèvres ce sera fermer et ouvrir c'est une lettre toujours quelle est la différence entre Kamats et Pataf c'est que le K je commence avec mes lèvres ouvert K A M je ferme T je referme j'ouvre je ferme et j'ouvre c'est une lettre qui aura une prononciation forte toutes les lettres je veux dire par exemple A B sur le B du B comme j'ai ouvert et j'ai fermé c'est un mot qu'il faut faire un geste pour prononcer il va y avoir toujours une prononciation qui sera dure comme Kamats Pataf c'est au début mais c'est fermé à la fin je reste ouvert ça s'appelle il n'y a pas de Yitzur la chambre c'est ainsi dans toutes les lettres le Kamats c'est une lettre qui est forte la lumière quand elle descend d'en haut elle descend avec une bergina de Kamats Kamats c'est à dire j'ai besoin de fermer ma bouche c'est à dire que même la lumière qui va descendre c'est une lumière qui est fermée à la base qui donne peu de lumière Berinat Kamats Kamits veganise les lumières qui descendent en haut elles descendent très très fin Kamits Vesatim maintenant moi quand je vais recevoir la lumière je vais la recevoir en Tzere dans les lettres Tzere qui sont deux points au début du mot oui Beged Kefet Berosh Mila ce serait toujours oui ça serait toujours une prononciation forte le Tzere c'est beaucoup plus fort que le Shéva par exemple le Shéva quand il est Berosh Mila il est Dagush Beged Kefet Berosh Mila toujours dans les lettres Bet Guimel Dalet Raf P Taf toujours quand je veux le dire en début de mots ça serait toujours tu dis Bereshit tu dis Bereshit tu dis Bereshit oui tu dis Delet tu dis pas Dlet oui pourquoi parce que le Dalet le Beged Kefet il est Berosh Mila mais il y a beaucoup de lettres qu'au milieu on va avoir deux points Shva un Shva qui est Nah qu'on ne l'entend pas oui on ne l'entend pas ça s'appelle un Shéva Nah on a d'autres significations pour dire le et en hébreu c'est pas toujours par un Shéva ça peut être par un Tzere le Tzere il a le même il est plus fort que le Shva le Tzere c'est la deuxième étape qui reçoit la lumière le Tzere il se fait appeler Tzere les mots Tzere ils ont les mots du lettre Tziyur il va dessiner déjà le mot il va lui donner une autre définition du mot la Bérhéna du Tzere c'est le Tziyur de la lumière j'ai reçu la lumière d'en haut par un Kamatz vous avez vu c'est quoi le Kamatz comment il fait le Kamatz il a un trait en haut il y a une autre chose qui descend en bas c'est à dire qu'en haut la lumière est égale oui c'est l'infini de la lumière et elle va commencer à descendre on a un trait en haut ensuite de cette lumière il y a quelque chose il va y avoir un autre petit trait qui va nous faire descendre la lumière qui était égale en haut elle va commencer à descendre dans notre monde ça signifie la lumière qui descend dans les mondes on a un trait dans la lumière en haut les traits c'est égal maintenant quand on va avoir la lumière qui va descendre de monde en monde ça va nous faire des différences dans les mondes alors évidemment que le premier rang qui a reçu la lumière il va recevoir une plus grande lumière ce monde alors la lumière elle va tourner en rang et il va y avoir encore un autre filtre qui va descendre qui va créer un deuxième rang déjà dans le deuxième rang il y aura moins de lumière par rapport au premier rang de lumière ça c'est la force de la lumière quand elle est berlinat il gouline ce qui nous fait les différences dans les mondes entre chaque monde donc c'est descendu par l'iberina de kamats le haut du kamats il nous a montré que toutes les lumières sont égales mais quand il est descendu il nous donne peu de cette lumière il rentre dans un monde dans une sphère de serré le serré c'est déjà des points qui vont se faire qui vont se créer il y aura des séparations c'est plus un lien c'est deux points qui vont être un côté de l'autre ça va déjà créer deux petites boules entre eux qu'est-ce qu'il y a ? il n'y a pas de lumière il y a une obscurité mais déjà ça fait un dessin ça me crée quelque chose assez séparé le serré c'est la berlinat du keli que je vais faire pour recevoir ma lumière le serré ça a la même racine que les taillères les lettres tirent dans la racine je vais écrire c'est sa racine de c'est c'est qui fait le tzadik c'est de faire un récipient exceptionnel pour obtenir la lumière qui est en lui l'homme il devient une poche pour la shérina pour recevoir la lumière de la shérina pour être un récipient pour pouvoir recevoir la lumière de la shérina c'est exactement ça le travail d'attaché tous nos mitzvots qu'on fait dans la Torah toutes les mitzvots de la Torah c'est pour créer un récipient pour cette lumière toutes les mitzvots c'est comme la bougie la bougie c'est quoi la bougie on a de la paraffine on a une mèche ou de l'huile ou une paraffine on a une mèche cette lumière cette cire ou cette huile elle va alimenter le feu qu'il y a sur la bougie j'aurai plus d'huile et une mèche plus épaisse on aura une plus grande flamme j'aurai une petite mèche je vais avoir une petite flamme donc les mitzvots c'est ce qui va alimenter le feu je vais recevoir une lumière qui va descendre en haut selon l'huile selon la mèche que j'ai créée selon les mitzvots que j'ai créées je vais créer un récipient pour éclairer la lumière ces mitzvots que je vais créer qui vont m'aider à construire une chambre elles vont m'aider à recevoir une lumière la lumière elle descend en haut quel récipient j'ai fait moi pour recevoir la lumière le tzadik avec ses mitzvots avec sa Torah il crée des palais des salles énormes éclairées donc il a une clairvoyance qui s'étale sur des palais il y a une personne qui a construit une petite chambre minuscule mais même dans cette chambre il a fait des armoires il a fait tout un système tordu c'est pas un bon architecte donc il est dans un endroit dans la chambre il est dans l'obscurité il ne reçoit pas la lumière de l'autre côté pourquoi ? parce qu'il a construit mal sa chambre ça c'est quand on a construit mal notre récipient Bilaam il essaye de faire à Am Israël de leur détruire leur récipient de recevoir la chrina il va prendre le or la lumière de Am Israël la lumière de la Torah il fait l'écha arali je vais maudire ce peuple comment le maudire ? lui abîmer le récipient de la lumière de la chrina si moi j'arrive Bilaam qu'est-ce qu'il est dans sa tête ? il essaye de casser le récipient qu'Am Israël a créé pour être lié à Hachem pour comprendre la volonté d'Hachem alors le or il va se transformer en arali et c'est ce qu'il dit il me demande l'écha arali est un bien maudire ce peuple lui casser son récipient l'écha il dit l'oté l'errimay qui barouk c'est de construire encore l'abraha c'est s'étaler il construit si tu ne peux pas ils ont la Torah qui va les aider à s'étaler pas écarter pas se retirer pas se rétracter maintenant on va regarder qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit Bilaam regardez bien il n'est barech l'akarti ouberech velo ashi vena barech l'akarti ouberech velo ashi vena le mot barech l'akarti il est ponctué avec un kamat kamat c'est une fina d'une petite lumière étroite ouberech velo ashi vena c'est intéressant Bilaam il dit je leur prends le barech le barech c'est avec un kamat comment on explique que la lumière est descendu de kamat mais c'est une petite lumière berer le mot berer il est ponctué comment avec un tzéré c'est déjà le dessin du tzadik le tzadik il a créé de la lumière qu'il a reçu d'en haut de l'UMI il a créé il a séparé il a fait deux points de lumière par sa avona personnelle il crée des mondes et des récipients pour recevoir la lumière parce qu'il dit qu'ils sont deux points séparés c'est pas une liaison directe comme le kamat Bilaam il dit moi j'ai essayé de leur faire du mal de leur enlever la bracha au début il a essayé de faire une bracha de se mêler dans la bracha d'Hashem pour leur prendre à Am Yisraël la source de la lumière pour qu'ils ne peuvent pas s'alimenter mais il n'a pas plus sur Am Yisraël c'est pour ça qu'il a dit ouberech velo ashi vena je n'arrive pas à leur prendre quoi que ce soit j'ai essayé de leur prendre la lumière de la bracha la remettre en haut pour bloquer leur chemin et je n'ai pas réussi alors le barer qu'il a voulu prendre c'est ponctué avec kamat il a voulu prendre le kamat mais il dit Am Yisraël il m'a eu parce qu'il a fait ouberech deux points de brina de tzere qui est la brina de la lumière ouberech velo ashi vena maintenant berech c'est quoi encore en hébreu berech yishli birkaim c'est quoi birkaim c'est les pieds qu'il fait tenir la abodat hachem un homme qui bouge dans la abodat hachem il a besoin des birkaim oui Yosef atzadik la berhina de Shmirat abrit Yosef atzadik il a eu quoi non nous sommes dans parashat balak balak Yosef atzadik c'est une berhina de birkaim berhina de kdushat abrit gam shileshim yuleidu al birke Yosef birkaim c'est c'est la partie haute du pied c'est pas le genou non c'est pas en bas c'est la hanche la cuisse birkaim c'est en bas birkaim c'est l'endroit où on plie on plie le pied oui kol berech liratikha quand on se prosterne on plie même les pieds à akkadosh baruchon mais c'est une berhina de pouvoir marcher quand quelqu'un il court il se plie il fait le geste avec le birkaim le birkaim c'est le geste pour akkadosh baruchon bilam il a voulu faire du mal à am israël et il n'a pas réussi à faire le mal parce qu'à am israël leurs pieds ils courent pour la hava d'atachem et c'est ça le but ça veut dire les genoux le but de la hava d'atachem de se rapprocher akkadosh baruchon c'est de lui donner toutes nos forces tout ce qu'on a pour Hachem ben l'atachem demain on va expliquer comment justement bilam on va voir comment bilam il a voulu atteindre les pieds de l'âme israël c'est quoi atteindre le hygiène de la bride le ramener les filles de midiane pour les détruire pour détruire un kelly de lumière le kelly il se crée par les pieds d'abord le pied c'est quoi si j'ai un récipient je vais expliquer quelque chose de général et demain je ne vais pas continuer j'ai un récipient il a besoin d'une base s'il est rond il n'a pas de pied pour bien le tenir tout ce qu'il y a là-dedans tombe qu'est-ce qui tient le récipient c'est les pieds si je casse le récipient en fait je lui fais perdre la brasse pourquoi ? parce que le clé va tomber l'ustancine va tomber et tout ce qu'il y a là-dedans va se renverser bilam va essayer d'atteindre les pieds de l'âme israël ceux qui gardent le récipient qui lui donnent une bonne position pour qu'il n'y ait rien qui se verse il va essayer d'atteindre les pieds on va voir comment le Yézherara il essaie de nous attaquer justement pour ne pas avoir un récipient qui contient qui peut recevoir la lumière divine on est rentré aujourd'hui dans des sujets de Kabbalah mais tout ça c'est pour comprendre la façon de servir à Kaddosh Bauchula à votre attachement bonne journée à tout le monde